Dans le Sefer d'Abi Chaim Kanievski au Chotiocher, il y a un chapitre qui parle de l'angoisse, chapitre 23, « Fakhad ou d'Aga » « Yezhanashim » je vais dire que ce n'est pas besoin d'inventer, « Yezhanashim chez me fakhadim tamida » Les gens qui ont toujours peur, ou mitia raim, ils communaient pour un outre, et qui sont angoissés de toutes sortes d'accidents, Ils passent leur temps à craindre et à s'angoisser, et de se soutenir, « Yezhanashim, la Sefer d'Abi Chaim, peut-être que ça arrivera comme ça, peut-être que ça arrivera comme ça. » « Yezhanashim, la Sefer d'Abi Chaim, ils ont tellement peur, ils ne veulent même pas voyager d'un endroit à l'autre, ils ont même peur de sortir de la maison. Ce n'est pas normal de se conduire comme ça. « Yezhanashim, la Sefer d'Abi Chaim, la Sefer d'Abi Chaim, il voit que le roi est effrayé. » « Si tu vis dans l'angoisse comme ça, c'est que tu vis dans les Averroutes. » « Un homme qui a la conscience tranquille, c'est ton chemin. » Il lui dit, « Mais un verset où c'est marqué, c'est bien d'être toujours angoissé. » « Ahoub, divrez-toi, sois angoissé. » « D'Hirachim, de ne pas oublier la Torah que tu as apprise et que tu remplis ton programme. » « Ça oui, il faut vivre avec un programme, avec une ambition. » « Un moment, il a gémis. » « Dis-moi, quand tu gémis comme ça, ça veut dire que tu te demandes à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des punitions. » « Est-ce que j'ai eu peur, c'est qu'il va m'arriver ? » « Quelqu'un qui m'a dit une fois, ma femme est enceinte, je suis très angoissé, je ne sais pas si l'enfant va sortir normal, peut-être qu'il va être trisomique, je ne sais pas ce qu'il… » « Alors je lui ai dit, parce que tu as peur, ça peut arriver. » « Fais confiance à Kadosh Baruch Hu vit normalement, 99% ou je ne sais pas combien des enfants, ils naissent normalement. » « Tu vas commencer à t'angoisser des choses que tu peux, de toute façon, rien changer. » « Et simplement, tout ce que tu gagnes, c'est l'angoisse. » « L'angoisse crée le problème. » « L'angoisse ne résout pas les problèmes. » « L'angoisse crée le problème. » « Voilà ce que dirait Brahim Branevski. » « Et je cite, continue un petit peu après. » « Vous sautez quelques lignes, vous pouvez le voir, chapitre 23. » « Tout ça, ça vient parce que les gens n'ont pas construit leur émouna. » « Je dis, pardon, je dis, moi y'a ma amine, mais émouna, j'lema. » « Celui qui vit clairement, tout vient d'Hakadosh Baruch Hu, tous les matins, tous les soirs, je dis, Hachem Eloke, Hachem Echad. » « Il n'y a rien d'autre que la volonté d'Hakadosh Baruch Hu dans le monde. » « Il n'y a pas un petit rabel, comment on appelle ça, théoriste, qui arrive à se glisser derrière le dos d'Hakadosh Baruch Hu. » « Tout vient d'Hakadosh Baruch Hu. » « Celui qui vit clairement, que tout ce qui arrive, ça vient d'Hakadosh Baruch Hu. » « Un homme ne peut même pas se coincer le doigt de pied, ou un petit doigt, s'il ne sait pas qu'Hakadosh Baruch Hu a annoncé dans le ciel, aller lui coincer le doigt. » « Ça ne vient pas tout seul. » « Ce n'est pas un courant d'air qui lui a cassé l'air, qui lui a coincé le doigt. » « Akadosh Baruch Hu a envoyé des malachim, faites-le. » « Il n'y a pas de mal, alors le fachet, c'est à quoi d'avoir peur. » « Il n'y a pas de mal, alors le fachet, c'est à quoi d'avoir peur. » « Si Bémet Akadosh Baruch Hu avait fixé par les malachim dans le ciel, celui-là, il doit se coincer le doigt. » « En rochma, en tuvunal, en eke d'Hachem. » « Tu n'as aucun moyen d'être plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. » « Ce qui doit arriver, arrivera. » « Mais il n'y a pas de mal, alors le fachet, c'est à quoi d'avoir peur. » « On vit chaque seconde dans les mains d'Hachem. » « Je ne m'angoisse pas si j'aurais de l'air à respirer dans une seconde. » « Eh bien oui, j'en ai encore. » « Akadosh Baruch Hu est là, il ne va pas nous pomper l'air. » « Sans arrêt, on est là, on est permanent. » « Voilà, on vit dans le fachet d'Hachem. » « Hachem, il ne m'oublie pas. » « L'on n'y a pas de mal, alors le fachet, c'est à quoi d'avoir peur. » « Ben bisman milchama, ben bisman shalom. » « Pendant une période de guerre, pendant une période de shalom. » « Akadosh Baruch Hu a tous les moyens de sauver tout le monde. » « Il n'y a pas besoin d'avoir peur. » « Peur, ça ne sert à rien. » « C'est faux, c'est un manque de émouna. » « Akadosh Baruch Hu a tous les moyens de sauver tout le monde. » « Oui, c'est vrai, il dit dans la suite, « Riuv d'ishtadout. » « M'ishtadout, c'est quand c'est une situation qui demande à un homme de faire des choses qui sont nécessaires et justifiées. » « Mais simplement, quand tu agis à cause de la peur, ce n'est pas une ishtadout. » « Et l'Akmara termine dans ma serre de Sanhedrin. » « Kolime Ani Rahim. » « Quelqu'un qui est pauvre, toute sa vie, il est malheureux. » « Il passe son temps à s'angoisser. » « Je suis à toute sa vie, elle est malheureuse. » « Comme ça, c'est un homme qui a un bon cœur et toujours content. » « Celui qui vit avec comme ça, et qui termine, Rabbi Kham Kanevski, l'Akmara dans Ta'anit. » « Un bon juif, il doit être toujours dans la Simcha autour de soi. » « On arrive à Oulambam, on vit avec la Emouna, on ne vit pas complètement perdu. » « Pour attacher ça un petit peu à Parachat Noach. » « Et les toldotes Noach, Noach. » « Voici la vie de Noach, c'est Noach. » « Ce qui me dit Noach, ça veut dire 58, la comatria. » « Il y a eu 58 ans où Abraham et Noach ont vécu ensemble. » « Quand Abraham était petit et que Noach était tout vieux, Abraham est né en 1948 de la création du monde. Et Noach, il est mort en 2006. » « Pas longtemps, hein. » « Et 2006, la création du monde, c'est que Noach, il a vécu 350 ans après le Maboul. » « Le Maboul était en 1656. » Donc, jusqu'en 2006, il y a eu 58 ans où Abraham et Noach se sont connus. Pas beaucoup de gens qui, à 58 ans, ont connu leur arrière-arrière dix générations plus haut. En tout cas, Abraham a connu Noach pendant 58 ans. « Ce qui veut dire, disait Meufarchim, que Abraham et Noach, Noach a été sauvé par le soude d'Abraham. » « Et les toldotes Noach ? » « Noach a été sauvé du déluge par le soude d'Abraham. » « C'est quoi l'histoire de Noach ? » « À quel moment s'est passée la tour de Babel qui est dans la paracha ? » « En 1996. » « Pas longtemps, hein. » « C'est 1996, c'est-à-dire quand Abraham avait 48 ans. » « Je parle des années qui commencent en l'an zéro, la création du monde. » « Qu'on est maintenant en 5784. » « Oui, donc en 1996, quand Abraham avait 48 ans et que Noach était dix ans à peu près avant son décès. » « Il avait 940 ans. » « Là, à ce moment-là, est arrivé la tour de Babel. » « C'était quoi la tour de Babel ? » « Rachid nous explique c'est quoi qu'ils ont voulu faire. » « Migdal, Verochop, Hashamaim, tout au ciel. » « Ils ont dit, le déluge n'est pas une punition du ciel. » « C'est un accident de la nature. » « Le ciel ne peut pas contenir tellement d'eau. » « Rachid dit ça. » « Il y a trop d'eau dans l'eau et la terre, elle s'évapore dans les nuages, dans les nuages, dans les nuages. » « Il y a un moment où les nuages, ils ne peuvent plus se porter tellement. » « Et donc, on va créer une loi physique tous les 1656 ans. » « Rachid nous dit ça ici. » « Le ciel s'effondre. » « Et pour pas que le ciel nous tombe sur la tête, on va construire des tours. » « On a quelques 1656 ans devant nous. » « On va construire des tours pour tenir le ciel. » « C'est-à-dire qu'ils ont voulu fuir la Emunah. » « La Emunah est de dire, tout vient d'Akadosh, Bauch Hu. » « Et ceux qui s'opposent à Abraham sont ceux qui veulent dire, il n'y a pas, il y a des lois naturelles. » « Et dit le Nutsi, regardez, il y a un passouk dans la tour de Babel. » « Le passouk nous raconte, vous savez comment ils ont fait la tour de Babel. » « Pour construire une tour dans une région argileuse, comme Babel, pour faire des briques, ils ont dû prendre de l'argile et les mettre dans un four. » « La couverture extérieure, ils ont mis de l'argile. » « Pourquoi la Torah nous raconte ça ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme pierre de construction ? » « Ça change quoi ? » « Explique le Nutsi, il y a un mec d'Avar, pour faire des briques, ils ont dû faire un grand feu. » « Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce grand feu ? » « C'est là que Nimrod a pris Abraham et l'a jeté dans le feu. » « Parce qu'Abraham voulait être seul contre le monde entier. » « À créer le monde, il le gère. » « Il dit, on ne veut pas d'Abraham. » « Et c'est à ce moment-là qu'Abraham a été jeté dans le feu. » « Tous les matins, on remercie à Kadoshbourg, à Sherod-Séti, à Meur-Kazim, qui nous a sortis de ce feu. » « Et c'est là, pendant la construction de la Tour de Babel, qu'ils ont voulu s'opposer à Abraham. » « Donc il y a ici, Abraham, contre le monde de Nimrod, contre le monde qui veut voir dans la nature que des lois naturelles. » « À Kadoshbourg, il est en haut dans le ciel, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a ici. » « Nous, au contraire, Abraham nous a appris, il y a chaque chose, vient à Kadoshbourg directement, Noach. » « Il l'a vécu, il a vécu tout le déluge, il a vu. » « Comment Kadoshbourg lui a permis de tenir pendant un an dans un bateau comme ça, ça n'existe pas, le truc pareil. » « Dans toutes les conditions qu'il a vécues, comment tu veux nourrir tellement d'animaux et tout ça ? » « Ou on va regarder à manger, si tu pars une semaine avec ta femme en vacances, combien de valises tu dois prendre ? » « Mais si tu pars un an, pas seulement toi, ta femme, les hippopotames et les éléphants et les vers de terre et les moutons, mais c'est combien il faut apporter à manger, ce n'est pas Chayar. » « Rambam dit, même s'il y en avait trois arches comme ça, ils ne pourraient pas tenir tellement de gens pendant si longtemps, avec rien. » « Sans air et sans rien, tout est sûr, c'est des miracles, Abraham a vécu des miracles. » « Il leur a dit, le monde est géré par Kadoshbourg et Abraham a appris ça de Noach. » « Et Abraham a voulu l'enseigner au monde entier, c'était ça l'Amin Khamah. » « Et nous aussi, on doit être les Talmidines, les enfants d'Abraham. » « Quand on dit « Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, ça se rattache à cette Emouna. » « On a une Emouna que le monde est gérée dans chaque détail par Kadoshbourg. » « Alors, comme il dit Rabbi Chaim, ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'avoir confiance, c'est le moment d'être clair. » « Je vis dans la main d'Akadosh Baruch Hu et il n'oublie personne. » « Kéni Ratzon. »